Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu unboxing où je vais vous présenter un lot de VHS que j'ai reçu et un lot de DVD Je vais commencer par le lot de DVD et ensuite on partira sur le lot de VHS Je vous invite à aller voir ma collection de DVD, Blu-ray, VHS et Lazer Disque si ça vous intéresse Notamment parce que j'enregistre cette vidéo après Donc en fait il y a plein de choses que vous voyez là que vous ne verrez pas dans la collection de DVD Blu-ray Du coup pour ceux qui ont vu la vidéo vous savez que je vais devoir faire du rangement Bref, les VHS ça dégage Et puis on passe au DVD Blu-ray même s'il n'y a que du DVD Dragon Rouge que j'ai déjà mais dans une édition un petit peu moins cool faut bien l'avouer Donc mon ancienne édition je vais la revendre sur Vinted Je mets mon Vinted en description From Hell édition double DVD et d'ailleurs je n'ai toujours pas vu From Hell Et oui, croyez-le ou non mais c'est vrai Je ne mens jamais Hannibal et le silence des agneaux comme c'est j'ai la trilogie dans des petites versions qui sont pas dégueulasses non plus Mais il faut bien l'avouer Est-ce que vous reconnaissez ce logo ? Est-ce que vous voyez ce que c'est comme chien ? C'est un Doberman Et oui, il s'agit de l'édition double DVD de Doberman, un film de Yann Kounen J'adore Doberman C'est tellement vif, c'est tellement tranchant C'est à la fois du thriller, du film policier, du film d'action tout en y incorporant quelque chose de très dégueulasse à la française Il y a un petit côté assez malaisant, un peu crado Avec Romain Diuris qui veut baiser sa soeur Minca Bellucci Avec un flic qui est prêt à menacer un bébé Ou oui, on sait s'amuser en France Pas mal non, c'est français Razorback, et ça je vous en ai déjà parlé dans ma deuxième vidéo collection DVD Blu-ray Parce que je l'ai en édition Steelbook Blu-ray Qui a été édité chez Carlotta Et donc bon, ça je vais le revendre sur Vinted Je pense pas que je vais le faire très cher Mais surtout que bon, comme il est disponible en Steelbook Je pense que le mieux pour vous c'est quand même de vous procurer le Steelbook Mais si vous avez pas le budget pour le Steelbook, sachez que j'ai la version DVD que je vais vendre à 1 ou 2 euros C'est quand même un film australien sur un sanglier mutant Alors là on va piocher un petit peu au hasard Et donc j'ai pris un film que je vais pas regarder tout de suite Ça pour information, quand c'est sorti en salle, j'avais ma carte UGC illimitée Et je ne me suis même pas déplacé pour aller le voir Et il est resté longtemps en salle quand même La seule raison que je le regarde en fait, c'est de me débarrasser au plus vite du DVD Et ça se trouve je suis en train de dire ça, mais peut-être que je vais bien aimer Mais j'en doute Dark Shadows, oui, bon, c'est pas le meilleur Burton C'est pas un mauvais En fait c'est un mauvais Burton Du coup, ça reste un film sympathique quand même Parce que même un mauvais Burton C'est plutôt... Sympathique à regarder une fois Enfin non, il y en a un vraiment que je ne reverrai plus C'est Miss Peregrine et les enfants, je sais pas quoi Les enfants extraordinaires ou je sais pas quoi Parce que celui-là, je ne sais pas ce qu'il a foutu Mais il s'est paumé totalement Massacre à la tronçonneuse Donc le remake avec Jessica Biel Mais je viens de me rendre compte que c'est aussi une édition double DVD Donc il va falloir que je regarde les bonus que j'ai sur celui-là Et les bonus que j'ai sur l'autre Ça se trouve je vais garder les deux Ça se trouve je vais en revendre un Mais lequel ? Attention parce que là je vous sors du lourd Je vais m'en débarrasser le plus vite possible Need for Speed Oh non mais j'ai souffert J'ai souffert avec ce film Qu'est-ce que Aaron Paul a été foutre là-dedans ? Ah il n'y a rien qui va là-dedans Et puis Dominic Cooper aussi qui est dedans d'ailleurs Arrêtez, 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 arrêtez Déjà que Fast and Furious j'ai arrêté au bout du 4 Ouais je crois qu'ils sont dans le désert Un truc comme ça je dis bon c'est bon ça me saoule En voilà un excellent Burton avec Edouard aux mains d'argent Alors Edouard aux mains d'argent je pense que c'est mon préféré Je l'ai vu, vu et revu Bon j'hésite un petit peu peut-être avec Pee-wee, Beetlejuice Non en fait il y en a tellement de Burton que j'ai trop du mal à choisir Mais celui-là oui je l'ai vu et revu Donc je l'ai enfin en DVD Mais c'était pas pressant parce que bon je le connais par cœur Et puis ça se trouve je l'aurai racheté en steelbook d'ici quelques mois Mais bon au moins j'ai plus d'un Burton dans ma DVD tech maintenant Boulevard de la Mort j'ai dans une édition double DVD Donc celui-là il va partir sur Vinted L'Immortel avec Jean Reno, Marina Foy J'avais complètement oublié qu'elle était dedans Cadmerad aussi Je l'ai vu il y a très longtemps Je l'ai vu au moment de son passage à la télévision Son premier passage à la télévision je crois Donc ça date vraiment Mais j'ai envie de le revoir parce que je me rappelle qu'il m'avait quand même fait un petit effet ce film Dans mes souvenirs en tout cas Il m'avait pas marqué vu que je me rappelle plus de rien quasiment Mais j'avais été intrigué à l'époque Quitte à parler de Jean Reno autant avoir Léon Voilà là encore le meilleur Besson pour moi Bon après faut dire que j'ai pas encore vu ce Boué notamment Mais oui Léon c'est celui avec le cinquième élément Mais bon ils sont pas comparables je trouve Mais c'est vraiment les deux de Luc Besson Je me dis waouh putain mais mec t'as vraiment fait un truc de ouf quoi Dead Snow 2 que je vais mettre un peu de temps à voir Parce que d'abord il faudrait que je vois le premier Même si bon je sais que c'est le genre de film où j'ai pas besoin d'avoir vu le premier pour comprendre la suite Shutter Island qui est dans un meilleur état que le mien Donc clairement je vais le remplacer Et j'ai retrouvé la main d'une figurine Warhammer d'un pote à François Ah oui et le DVD que j'ai dans la main c'est sang froid Je pense que le monsieur était un fan de films d'action Parce qu'on a pas mal de Liam Neeson On a du Stallone Mais on verra ça tout à l'heure Aussi du Jason Statham enfin voilà vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal d'action là dedans Ce qui me fait tout à fait plaisir Et on a un film Thriller action qu'il faut que je vois Enfin que je revois parce que je l'avais vu Il y a des années de ça Mais comme il dure assez longtemps je sais qu'il faut que je me pose Bien tranquillement pour le regarder Et c'est 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 l'Iman Dans une édition Warner dégueulasse que vous savez que j'adore Avec Clac C'est super ce carton Voilà Bon Là ce qui est cool c'est que le monsieur prenait extrêmement soin de ses DVD Ils sont vraiment dans un état nickel les CD Et les boîtiers aussi Ce genre de boîtier ne fait pas long feu J'en ai défoncé Et il y en a que j'ai pas défoncé et que j'aurais dû comme Scooby-Doo Massacre à la tronçonneuse l'original Comme ça je pourrais enfin voir le Massacre à la tronçonneuse d'origine Parce que oui je l'ai toujours pas vu Hitman donc le premier qui est sorti de Xavier Jean Même si j'adore ce qu'a fait Xavier Jean sur Budapest Ça Ça c'est caca Rien de personnel envers Xavier Jean Surtout que je suis quasiment sûr que c'est pas de sa pote Le territoire des loups avec Liam Neeson que je n'ai toujours pas vu Parce que ça fait partie de ses films avec Liam Neeson qui dit Ouais je suis pas content et je vais me venger parce que t'as été méchant Et moi je suis ultra badass Citez moi le dernier film de Liam Neeson Où il est pas en train de fracasser des gens Sur les dix dernières années je suis même pas sûr qu'il y en ait un L'aventure intérieure de Joe Dante je l'ai déjà Le dernier samouraï que je n'ai toujours pas vu Les sept psychopathes ça c'est un film que je veux voir depuis un moment quand même Parce que ben j'en ai entendu des bons retours quoi Puis bon c'est un casting qui fait plaisir Donc c'est pas dans mes priorités Mais je sais que de toute façon un jour je le verrai Lord of War si vous ne l'avez jamais vu C'est une tuerie et rien que l'introduction du film Ça t'envoie très très loin En même temps c'est Andrew Nicole Nomanette Le mec a réalisé Bienvenue à Gattaca Il a scénarisé Truman Show Voilà tu sais déjà que ça va piquer Old Boy que j'ai toujours pas vu en entier Parce que je vous rappelle que la fois où j'ai essayé de le voir Il était très 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 tard Genre 2h30-3h du matin Donc je me suis endormi comme une merde Alors que le film est génial C'est juste que oui Le film a un rythme très lent Jusqu'à ce que ça pète dans tous les sens Mais ça fait un petit peu somnoler Quand il est déjà 3h30 du matin Donc ça c'est dans mes projets Il n'y a pas de soucis Je vais le revoir Over the top que j'ai déjà Je vous en ai déjà parlé un peu plus en détail Dans ma vidéo collection DVD Blu-ray Mais la version que j'ai déjà C'est pas une version ouf En plus c'est du double recto verso Il y a deux films dessus C'est une édition belge en fait je crois Et donc il y a L-Bound Ou un truc comme ça Un truc avec Chuck Norris Et donc là j'ai un DVD Exclusivement avec Over the top Plus cool en termes d'édition en fait Et le dernier c'est un film Que je n'ai toujours pas vu Et qu'il faut que je vois Que je verrai avant Daylight Mon cher Loïc Fist Et non ce n'est pas un documentaire Sur la fistinière Attention Avec la personne que l'on fist C'est un voyage C'est un échange Moi ça me tue quoi Tu veux du film social et humaniste Bon bah là clairement T'as Stallone en gréviste Je crois que tu ne veux pas faire mieux En ouvrier gréviste Donc quand David Da Silva Titre son bouquin Silver Star Stallone Héros de la classe ouvrière Voilà Fist C'est un héros De la classe ouvrière Tu ne peux pas faire Plus proche du titre De David Da Silva Voilà pour les DVD Maintenant on va passer au VHS Et vous allez voir que pour les VHS Il y a des trucs qui sont encore sous blister Il y a des trucs que j'ai en DVD ou quoi Dont je vais me débarrasser Si vous cherchez de la VHS Il se peut que j'en ai sur mon Vinted Du coup dans les prochains jours Et il y a des choses qui ont été enregistrées Et vous allez voir que du coup Il va falloir que je vois tout ça sur mon magnétoscope Donc dites moi en commentaire Si vous voulez que je vous dise Ce qui était enregistré sur les cassettes en question Soit en vidéo soit sur Twitter Je vois bien faire un trade sur Twitter En disant Ah bah cette VHS là Il y avait tel film Cette VHS là il y avait tel film Ou alors carrément faire une vidéo C'est vous qui voyez Il y a quand même des trucs collector Que vous ne verrez plus jamais Peut-être même pas réédité en DVD Là nous avons les Antilles Dans la collection Croisière du Monde Le pire c'est Je crois que c'est un truc avec le Club Med Parce que c'est marqué à bord du Club Med En plus tu sais L'écriture ultra années 90 Et tout Là c'est collector Et c'est encore sous blister Je ne crois pas que je vais la déballer Mais je vais la garder Rien que pour le principe de l'avoir Ah bah là il y a des boobs derrière L'homme voilé C'est avec Bernard Giraudot Et Michel Piccoli Alors l'histoire c'est Pierre qui est médecin Il revient de Beyrouth La tête encore remplie des images Et des horreurs de la guerre De retour à Paris Il n'a qu'une seule idée Retrouver sa fille de 16 ans Mais l'homme qu'elle retrouve N'est pas celui qu'elle a quitté Les Ripoux Excellent film Les Ripoux Les Ripoux 2 Beaucoup moins Les Ripoux 3 Une Dobasse Grosse Dobasse Que j'ai vu il n'y a pas longtemps J'ai découvert en 2020 Moi j'ai découvert très tard Très très bon les Ripoux Si vous voulez le regarder Regardez-le Harry Potter 1 et 2 Soit je les garde pour un potentiel décor Ou quoi Ou à un moment je mettrai les cassettes Soit je vais les revendre A des fans d'Harry Potter Je ne sais pas encore Ou les faire gagner Pourquoi pas Je vois qu'elles sont un petit peu pétées Quand même Il y a un petit pet là Il y a un pet ici Encore une fois Ce lot de VHS Je ne savais pas trop Ce qu'il y avait dedans Mais je savais qu'il y avait Certains films Qui étaient plus ou moins Difficiles à trouver Aujourd'hui Et encore une fois Je n'ai pas fait toutes mes recherches Mais il y a des trucs Qui m'intéressent là-dedans Vous allez voir vraiment Pourquoi je les ai pris Notamment là par exemple Sous Blister Une cassette Des Cité d'Or Donc ça c'est vraiment pour le fun Pourquoi les films français Se sentent obligés De mettre des boobs Partout La femme de personne Non parfum de femme Les femmes de personne C'est parce que j'avais fait Une amélioration de fiche Captain Watch C'est un film italien J'ai l'impression en fait Parce que quand tu vois Réalisation d'Ino Rizzi Quand tu vois scénario Ruggero Macari Et d'Ino Rizzi D'après le roman De Giovanni Arpino Un petit film italien Pourquoi pas Là il y a une cassette Que je vais garder Juste pour le fun C'est les 12 travaux d'Astérix Voilà Parce que bon Les 12 travaux d'Astérix J'adore Et puis je me dis Que c'est rigolo D'avoir D'avoir la VHS Il faudrait que je vérifie Aussi si Entre des DVD Et des VHS Est-ce qu'il n'y a pas eu Une modification de l'image Par exemple les Star Wars Avec les laser disques Après 97 C'est que du CGI Et avant 97 Il n'y a pas encore le CGI Donc est-ce qu'il n'y a pas eu Des modifications Notamment Je sais que pour Les Trois Petits Cochons Ce que vous avez sur Disney Plus Et bien C'est la version Qui a été Censurée Quelques années après Où ils ont remplacé La caricature du juif Par une grand-mère Alors que sur Un DVD De je ne sais plus Quel film En bonus Il y a Les Trois Petits Cochons Mais avec la version La première version Qui a fait Qui a fait jaser A cause de cette caricature De juif Ce qui est compréhensible Parce que clairement C'était une grosse caricature Quelques épisodes De Woody Woodpecker Sans famille Alors je ne sais pas Est-ce que c'est un film Qui s'appelle Sans famille Est-ce que c'est Rémi Sans famille Ça je vais vérifier De toute façon C'est sûr Astérix le Gaulois En enregistré Mais de toute façon La VHS me resservira un jour Parce que j'ai encore Des trucs à faire Avec des VHS Retour vers l'enfer De Ted Kotechev Que vous connaissez Parce qu'il a fait Le premier Rambo Là pareil C'est les Missing in Action Donc ce sont Les prisonniers de guerre Qui vont être libérés Et donc on a Janet Hackman Pardon Qui va aller libérer Les prisonniers de guerre Bon Ça je pense que c'est Facilement trouvable En Blu-ray Pour l'instant Je vais garder la VHS Au cas où Mais je crois Que de toute façon Je vais le retrouver Facilement en DVD Ou en Blu-ray Le retour de Buck Leloup Encore un film italien Les aventuriers Du bout du monde Avec Tom Selleck Et là par contre Je pense que ça va être Un peu plus compliqué De le retrouver Dans un Blu-ray Qui se rappelle De ce film en fait A la recherche De l'Atlantide C'était une collection Séries documentaires De Cousteau Bon c'est la deuxième partie Ça J'ai connu Quand j'étais gamin Mon oncle A peut-être encore Les siennes d'ailleurs Ça c'est un truc Que j'ai envie de voir Les aventures De la famille Robasson Alors là On est complètement Dans la petite maison Dans la prairie Et tout L'aventure Des pionniers Machin Donc Ça Ça peut m'intéresser Je crois qu'un jour Je vais essayer De me faire un petit cycle Sur les films Un peu de pionniers Sur Tout ce qui est Un peu L'Amérique naissante Le colon Qui commence à prendre Les territoires Tout ça Moins dans l'western Mais plus dans ce côté aventure En fait Delta Force Avec Chuck Norris Hyper facile à trouver En DVD À 50 centimes Le jumeau Alors Je ne sais plus du coup Alors attends Parce que là Il y a marqué Rain Man devant Et le jumeau Sur le côté Donc je ne sais pas Lequel c'est Mais le jumeau Je ne sais plus Quel film c'est Parce qu'il y a le film Jumeau Avec Danny De Vito Et Thurden Egger Mais le jumeau Je ne sais plus Peut-être un film français Le jumeau C'est pas un film Avec Pierre Richard Il me semble que c'est dispo Sur Salto Ou sur Prime Je crois que j'en ai entendu parler Donc dites-moi en commentaire Même si bon Je pense que j'aurai fait la recherche D'ici là Là on a Wild Wild De Gees 2 Alors là clairement Je pense que c'est un film Qui ne va pas être Très facile à trouver En DVD Blu-ray Je pense Tu sens bien Les années 80 Ah c'est Les oies sauvages 2 D'accord Ok Non bah en fait C'est peut-être trouvable En fait Sur le coup Je ne connaissais pas Le titre américain Et puis en dessous En tout petit Tu vois Les oies sauvages 2 Peut-être qu'il est Peut-être qu'il est trouvable Celui-là Honnêtement Ensuite Alors là j'ai des cassettes Qui ont été enregistrées Donc Là j'ai rien de marqué Juste que C'est une cassette De 3 heures Donc là clairement Je n'ai aucune information Ce sera le petit suspense Je crois qu'après l'enregistrement Je vais aller vérifier tout ça Fame Fame Est-ce que Oui je l'ai le DVD Non c'est pas Fame Que j'ai C'est Flashdance Attention Là je me tape des barres Parce que Devant là C'est marqué Etalon noir Donc l'étalon noir Donc je suppose Le film avec Stallone C'est écrit Ne pas effacer Genre vraiment Il faut surtout pas effacer Et c'est marqué Elodie Cassette Et donc oui Je pense que désormais J'ai le film Le film porno De notre cher De notre cher Stallone Alors que devant C'est quand même marqué Merveilleuse Angélique Angélique Marquise Des gens Des anges J'espère que c'est Les talons noirs Et que c'est pas Angélique Parce que Râle cul d'Angélique Ma mère avait la collection De VHS Angélique Je n'en peux plus Voilà Donc ensuite Le sauvage Ça c'est encore De l'enregistrer Là j'ai pas d'informations Du tout Sur celle là Et là j'ai Astérix Oula Oui Astérix C'est marqué 1 1 91 Ah c'est Astérix C'est Cléopâtre D'accord D'ailleurs pour information Je l'ai vu passer Sur Cisterre Il n'y a pas longtemps Et il faut savoir Que le CNC A restauré Ce film Je pense que c'était Au moment de l'exposition Goscinny Donc merci au CNC Merci à l'équipe du CNC D'avoir restauré ce film Qui est très important Dans l'animation française Vas-y maman Je ne sais pas du tout Ce que c'est Et là c'est marqué Film émouvant Donc je sais pas ce que c'est Mais en tout cas C'est un film qui est émouvant Donc on verra bien Là je vous fais spécial Cassette enregistrée Là j'ai tout sous la main Là on a Germinal Avec Renaud Là j'ai pas de nom du tout Et là j'ai Les oiseaux Certainement les oiseaux D'Hitchcock Et c'est marqué Les enfants du silence Devant Parfois T'as pas marqué la même chose Là et là Donc c'est compliqué de savoir Je savais pas que j'avais Autant de VHS en fait Ensuite Là j'ai rien du tout Pas d'informations Pas d'informations Et pas d'informations Oh ça c'est les cassettes Qu'on avait nous Quand on voulait enregistrer Quelque chose Et C'est Halloween 2 Que j'ai en DVD Pour le coup Donc ça c'est encore De la VHS Enregistrée Par contre le boîtier Très cool Je vais pouvoir le garder Celui-là Ensuite Qu'est-ce que nous avons On enregistrait toujours J'ai pas d'informations Si je Non Zéro info Le cercle des poètes disparus Voilà le cercle des poètes disparus Les visiteurs Eh ça veut dire Que si c'est enregistré Je vais peut-être pouvoir Revoir des pubs de l'époque Au moment où ça a été diffusé Ça ça peut être drôle aussi De revoir les pubs comme ça Vous connaissez les Aristochats Eh ben moi j'ai Les Aristos Clairement la version low cost Des films classiques Alors je sais pas si c'est Mondo Je pense pas que c'est Mondo Mais vous savez bon Le joueur du grenier On en a parlé C'est comme Mondo Ces trucs là C'est genre On va prendre un truc Qui a super bien marché Mais on a pas d'argent On va faire bosser des chinois Et puis on va faire le film Voilà c'est un peu ça Le principe Et ensuite On a Astérix et Obélix Le film La jument verte On dirait un nom de porno Mais de ce côté là Il y a Maman je m'occupe des méchants Et ça c'est Donc c'est Homelon 3 Maman je m'occupe des méchants Moi j'ai grandi avec celui-là Plus qu'avec Le petit Kevin Euh Pretty Woman On en parlait dans ma vidéo Sur Star C'était marqué Breaking the wave De Lars von Trier Mais ça a été barré Donc ils ont peut-être abandonné l'idée Parce qu'ils se sont dit Que Lars von Trier C'était peut-être trop Voilà pour les films Qui ont été enregistrés Maintenant on va repasser A des vrais films Bien édités Et tout On a les classiques Alors ça Ah là là Ça j'en avais plein Et on avait tous Tous les trucs humoristiques Je crois que c'était édité Chez les mêmes mecs Chez Universal Notamment Et c'était que Des bandes jaunes C'était que des jaquettes jaunes Muriel Robin Jaquettes jaunes Courte manche Cassettes jaunes Tout était cassettes jaunes Et donc là C'est Il s'aime C'est très cool à voir Franchement bon Après quand Quand tu vois le truc tourner Depuis des années Tu le connais Tu connais le Les sketchs par coeur Le permis de conduire Notamment Tu vois Il revient sans cesse Voilà On a des dessins animés classiques J'ai du Disney Pour information Mais bon Je vais peut-être pas les garder Ou peut-être pour de la déco Peut-être Laissant un dalmatien Et le bossu de Notre-Dame En fait je pense que Je vais les garder pour de la déco Le jour où je dois parler D'un film Disney Ou quoi tu vois Et euh Juste pour faire chier Disney Et dire Voilà j'ai encore du support physique Ma gueule Et je me débarrasserai pas De mon support physique Voilà Ceci est un acte de résistance Vous avez tenté de torpiller Un grand événement Disney Juste pour vous amuser Spirit et Stuart Little Green Eyes Les yeux verts Alors ça je ne sais pas Si c'est facilement trouvable Décidément Prosperine Ils faisaient Ils éditaient un peu Vraiment tout Donc là c'est Après la guerre du Vietnam C'est cool Parce qu'il y a beaucoup de films Qui sont post-Vietnam En fait Donc ça Ça m'intéresse pas mal Soit ça se passe pendant Soit ça se passe après Avec les Missing in Action Donc ça Ça fait plaisir Parce que si celui-là Il n'est pas trouvable Je pense que je le verrai De toute façon Parce que Je pense que je vais y revenir Sur ces films Un jour De Riganiens Vraiment en mode On a perdu la guerre du Vietnam Et donc du coup Il faut aller simuler Une victoire A travers le cinéma Ce qui a très bien fait Rambo Et d'ailleurs Je vous en ai parlé Dans ma première vidéo Sur Stallone Et ne vous inquiétez pas Qu'on va en reparler Dans les prochaines Patrouille dans le Pacifique Alors là Est-ce que c'est un film Facilement accessible Je ne sais pas Je ne le connais pas du tout Ah oui Quand je suis tombé sur ce film J'ai un peu bugué Je n'ai pas compris Ce que je regardais Taras Taras Bulba Alors c'est un film D'aventure d'Henri Zafiratos Il n'est peut-être pas facilement trouvable Le Diamant du Nil Disponible sur Disney Plus Celui-là Ou non Je confonds peut-être avec A la poursuite du Diamant Vert Un truc comme ça Les Diamants du Nil C'est la suite Moi je l'ai en DVD Celui-là je crois Je ne sais même plus à force Donc voilà Un film avec Michael Douglas Voilà tout à fait On a encore une version Low cost De film d'animation Qui ne dure que 30 minutes D'ailleurs Putain c'est court L'île au trésor Alors l'île au trésor En 30 minutes Je ne sais pas ce que ça va donner Mais ça ne va pas être fameux Je pense Ensuite on a Oula La collection Thalassa Avec Les Chevaliers des Mers Qui reprend un peu Le délire Chevaliers du ciel Voilà Bon c'est sur l'aéronautique Celui-là je ne suis pas sûr Que ça m'intéresse vraiment Donc on verra bien On verra Mais ça je ne pense pas Que je vais le garder Pour le coup Peut-être donner ça A un passionné d'aviation Je ne sais pas Là on a Un film qu'ils ont enregistré D'ailleurs En VHS Je crois On a Le Messager Le Messager Qui est un film De Joseph Lauzé Avec Julie Christie Alan Bates Margaret Layton Michael Redgrave Edward Fox Ce n'est pas du tout Des gens que je connais Et il a eu La Palme d'Or Les Palme d'Or C'est surfé quand même Parfois Les rageux Ils vont s'énerver en commentaire Les Légions de Cléopâtre Est-ce qu'il est disponible Celui-là Dans une édition DVD Je ne sais pas Je vais faire mes recherches Encore une fois Et c'est édité Chez Prosperine Qui était très prospère A l'époque Bon il me reste Deux VHS Donc je filme Avec mon portable Je ne vais pas faire Le transfert des fichiers Pour remettre Tout en place derrière Donc je vais vous montrer Tout ça Et puis voilà Tout ça Comme je l'ai dit C'est deux VHS Massacre Territory Ça je pense Qu'il n'est pas vraiment disponible En DVD Blu-ray Enfin à vérifier évidemment Mais je trouve que L'affiche Elle déglingue Alors ça n'a pas l'air D'être un film de ouf Je pense que c'est encore Du cinéma Régagné un peu Low cost Missing in action Qui reprend Rambo Mais en moins bien Et pour finir Attention attention suspense Des épisodes De Power Rangers Deux épisodes notamment Parce que ça dure 45 minutes Et je crois Que c'était fourni Avec deux figurines De 6 cm La cassette apparemment Dommage J'aurais bien aimé Avoir les figurines Oh regardez On voit mon reflet Oh là là Qu'est-ce que je suis beau Voilà j'ai terminé La vidéo est un petit peu Tremblottante Mais bon C'est juste la fin C'est pas non plus Une catastrophe Dites moi en commentaire Ce que vous aimez Parmi tout ça Dites moi aussi S'il y a des films Dont vous avez entendu parler Ou alors Dont vous n'avez jamais entendu parler Si vous vous demandez Quel Tel ou tel film Est disponible en fait En DVD Blu-ray Aujourd'hui Je pense qu'il y en a Certains qui n'ont pas été Réédités Qui vont être difficiles A être trouvables Ne serait-ce que Les versions un peu Low cost Desert X-Tosha Par exemple Je ne suis pas sûr Qu'il y ait un DVD Pour ça Enfin On n'est pas à l'abri Avec ce genre de film Le petit pouce bleu Et le partage Sur les réseaux sociaux Pour faire découvrir Tout ça Ça fait plaisir Faire découvrir aussi Les VHS Parce qu'il y a quand même De plus en plus de jeunes Qui commencent à me demander Ce que c'est qu'une VHS Et même quand je dis Cassettes Ça ne les aide pas Je t'invite à me rejoindre Sur Captain Watch Dessus Tu pourras voir Mes notes Ce que j'ai envie de voir Tu peux me lancer des défis Et voir mes pitches De films et séries Retrouve aussi mes vidéos Dans ton fil d'actualité Et dans les fiches De films et séries Je rappelle que sur Captain Watch J'ai une liste des films Que j'ai en DVD Blu-ray Laser disque VHS Elle n'est pas à jour C'est vrai Il va falloir que je la mette À jour ce week-end Donc normalement Au moment où la vidéo sort C'est certainement à jour C'est pas sûr Mais peut-être Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et n'oubliez pas D'actionner la cloche Pour être alerté Des prochaines vidéos Quant à moi je vous dis À la prochaine Sur la toile Salut